Alors, dans l'opposition, il faut que les gens comprennent une chose. Cette opposition, c'est la voix du peuple en réalité. Le président a compris que la dernière élection, il va perdre. Son candidat n'a jamais gagné un bureau de vote, ni un centre de vote, encore moins un département, qui n'a pas à l'élection présidentielle. Il va perdre d'office. Effectivement, le droit est de prendre 3 ans. Moi, je n'avais pas une classe, il était 5 ans. Contenu bien évidemment, il y a quelques scouris, qui ne sont pas les scouris, il ne peut pas prendre 5 ans. Sinon, ils sont vomis par les populations. C'est la réalité. Maintenant, je reviens un peu sur après le demi. C'est extrêmement important. Si on a fait un peu de choses, il faut que nous parlons sur la base des choses, très simple et très claires. La constitution, c'est que chaque réuni, qui connaît qu'elle a été réuni, La constitution, c'est qu'elle a été prévoi, et qu'elle a été prévoi. Elle a été prévoi, en son article 39, qu'elle a été remplacée par le président de l'Assemblée nationale, c'était 3 cas, décès, incapacité et retrait définitive. Maintenant, cette situation, ce que le président Maksal a voulu, parce qu'elle a été interviewée, d'emblée, il a dit que je ne vais pas démissionner. Par conséquent, son mandat va arriver à terme, ce qui est le président de la République. Si son mandat est arrivé à terme, il ne faut que la constitution prévoie, mais il ne peut pas le faire dans l'article 92 de la constitution, qui parle d'exception d'inconstitutionnalité. C'est ce que ça revient au conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel, le cadre de Maksal a été atteint à part. Même s'il s'agit d'intérim, de vacances, nous avons fait quelqu'un pour gérer l'intérim, tout est le président Maksal. Parce que le conseil, le cadre de Maksal en 2016, il a été fait un mandat, il a été fait une décision après recourir les candidats et les parlementaires, je rappelle que le président Gakou est le premier à déposer un recours au conseil constitutionnel. Après même l'esprit du président Maksal, qui réforme le conseil constitutionnel, comme il a l'habitude de dire, il n'y a pas de candidats, mais il n'y a pas de même. A partir de ce moment, le conseil constitutionnel... Comment nous avons déposé un recours ? Le conseil constitutionnel, je termine mon raisonnement, après le débat. Le conseil constitutionnel, il a été fait un conseil constitutionnel, il a été fait un mandat, il a été fait une décision, que vous savez que les candidats qui ont fait un recours avec les parlementaires, c'est que, je me souviens que, je me souviens que, je décide que le mandat, il a été fait un mandat, ou qu'il a été fait un mandat, sur la base des conséquences, sur la base des situations du moment, et quelles que soient les raisons. D'accord. A partir de ce moment, le président Macky Sal, il a été fait un débat après le début. Nous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'actuellement, atteindre le conseil constitutionnel, l'intervalle, l'intervalle, le conseil constitutionnel, il a été fait un débat, 45 jours francs, 30 jours francs au minimum, il a été fait un débat. Il a été fait un débat. 19 candidats, ils ont été fait un acteur, qui a été fait un débat, qui a été fait un débat, ils ont été fait un consensus, mais cela doit être remettre en cause le processus, parce que ce processus-là, cette élection n'appartient pas à un candidat ou un tel, ça appartient au peuple sénégalais. Mais toi, il a été fait un débat. A partir de ce moment, il n'y a aucun consensus qui peut être au-dessus de la décision, ou bien des décisions du conseil constitutionnel. D'accord. Ce qui est le top, c'est qu'on va venir au cours du débat, moi, je pense que chacun peut compéter, mais aussi, il y a des choses, 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 mais ça ne relève plus du conseil constitutionnel, parce que je n'ai pas besoin de déposer, mais ça relève des candidats. Je ne l'ai pas dit par rapport à ce que j'ai fait avec Max Salé, peut-être que c'est des appréciations, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que le candidat, j'ai eu la chance, et l'honneur, m'a endacé sur ma candidat, du processus de dépôt, de bout en bout. Si vous déposez, il faut neuf points, vous savez, vous ne pouvez remplir, par un âge qui est là, neuf pièces. Et neuf pièces, vous avez deux pièces, fondamentales, vous savez, qui ont dit, aujourd'hui, si vous ne l'avez pas dit, Déclaration sur l'honneur. Il y a deux déclarations sur l'honneur. Déclaration sur l'honneur, c'est qu'il y a eu, sur ton honneur, que toi, il n'y a pas de double nationalité, il n'y a pas de nationalité, plus de nationalité sénégalaise. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de nationalité, que tu penses, que je n'ai pas de nationalité, ou que tu n'as pas de perte. Si tu l'as perte, tu as dit que tu as perte la nationalité. Parce que le décret, là, Karim Ward gagne, nous ne l'avons pas de trop tard. À part de ce moment, toi, le décret, il n'y a pas de perte, sa nationalité. Mais nous n'avons pas. Mais nous n'avons pas de fous. Karim Ward n'a pas de décret. France n'a pas de décret. Oui, mais de toute façon, il y a un décret qui est sorti, qui dit que Karim Ward n'est pas de nationalité française. À part de ce moment, toi, il n'y a pas de l'honneur. Ou que toi, il n'y a pas de l'honneur. Ou que toi, il n'y a pas de l'honneur. Nous, Sénégalais, pour être édifié, il faut que tu aies un décret. Et je ne vais pas dire ça. Je dis que, par jour, je dis que, madame, il va dire quelque chose de vrai. Et il va dire quelque chose de vrai. Il va dire quelque chose de vrai. Mais au-delà de la double nationalité, pour terminer, il n'y a pas de déclaration sur l'honneur. Il n'y a pas de déclaration sur l'honneur. Il n'y a pas de l'honneur. Il n'y a pas de tuer un rêve avec la fiscalité du pays. Il n'y a pas de fiscalité. Il n'y a pas de l'honneur. Il n'y a pas de l'honneur. Et il n'y a pas de l'honneur. Ils ne sont pas de l'honneur. Si tu n'as pas de candidat, tu veux que tu aies de l'honneur. Si tu n'as pas de l'honneur, il ne faut pas que tu aies de l'honneur. C'est une chose. Si tu n'as pas de l'honneur, il n'y a pas de déclaration sur l'honneur. Il n'y a pas de tuer un rêve avec le fiscal. Alors que ce n'est pas le cas. C'est ce que tu as parjuré. Il faut que tu aies de l'honneur. C'est ce que mon candidat a fait de l'honneur de l'honneur fiscale. Et tous les autres candidats, tous les gens sortent leur couture fiscale pour dire que le rêve est de l'honneur. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. J'invite personnellement le coordonnateur de la jeunesse de GAKU 2024. J'invite tous les autres candidats à montrer leur couture fiscale. Mais pour l'instant, l'heure est à ce que le président Maksal il faut qu'il arrête et qu'il s'honore et honorer le peuple sénégalais. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut fixer à la date de l'élection. A partir de 3 mars ou le 10 mars on va faire des compétitions pour les sénégalais. Il faut que l'on apparaît. L'aspect économique peut être qu'il y en a avec l'aspect social. Le réunir est de l'honneur. Mais j'ai la certitude que demain, une fois élu, on doit être d'honneur. On doit être redresser le réunir. D'accord. Dwayne, il y a le candidat pour les sénégalais.